Bonjour Roselyne Bachelot, bonjour Saskia, alors vous savez j'ai décidé de consacrer mes chroniques du mois de juin au festival qui vont embellir notre été. Vous trépignez, vous n'avez peut-être pas la patience d'attendre les grandes célébrations de Hex d'Orange, vous adorez le piano, j'ai ce qu'il vous faut. La semaine prochaine, le 8, 9 et 10 juin, se déroule la 15e édition du Lille Piano Festival sous la houlette de son directeur artistique, le grand Jean-Claude Cadetsu. Pour les parisiens, quelques conseils pratiques, vous êtes à une heure de TGV, les camarades syndiqués qui doivent être mélomanes ont le bon goût de ne pas faire grève le 9 et le 10, la SNCF nous promet même quelques TGV dans l'après-midi du 8, ça roule. Alors je ne veux pas avoir l'ambition de vous dérouler un programme d'une richesse incomparable, des talents confirmés, des jeunes pousses, des spectacles de prestige, des concerts gratuits, du classique, du jazz, des découvertes de création actuelles, des sonorités européennes mais aussi latino, 30 concerts au total. J'ai donc fait un focus sur quelques coups de cœur et vous invite à aller sur le site lillepianofestival.fr pour découvrir toutes les merveilles proposées. Vous pourrez également y acheter vos places à des prix vraiment abordables et même parfois gratuits. Premier coup de cœur, le concert d'ouverture à tout seigneur, tout honneur, le boss Jean-Claude Casatsu à la baguette de son orchestre national de Lille avec au piano Claire-Marie Leguay dans l'auditorium du Nouveau Siècle. Le concerto de piano de Schumann est au programme, créé en 1845 avec Clara comme soliste, on va célébrer le bicentenaire de sa naissance l'an prochain. Ce n'est pas une pièce de virtuosité mais une sensibilité lyrique intense, très diverse sur le plan thématique. Ce concert va donc ouvrir toute une série de spectacles où vous retrouverez beaucoup de grands concertos pour piano. Deuxième coup de cœur, ce ne sera pas pour une œuvre mais pour un lieu. L'année dernière, le département du Nord a fait l'acquisition de l'abbaye de Vaucelle sur une commune qui porte le joli nom de la rue des Vignes, dans la vallée du Hautesco. Le conseil départemental a décidé d'en faire un lieu vivant de culture dans un ensemble architectural qui compte la plus grande salle capitulaire cistercienne d'Europe. Là, vous embarquez pour une journée exceptionnelle autour de l'ITSS de Debussy que nous retrouvons en cette année du centenaire et qui se terminera autour d'un récital du phénoménal Boris Berezovski en fin d'après-midi, assez tôt pour reprendre le train ou la route. Enfin, troisième et dernier coup de cœur, le festival souffre aux plus jeunes et même aux très très jeunes. Ça se passe le dimanche à 11h à l'Auditorium Nouveau Siècle. Vous pouvez emmener vos gamins dès 5 ans pour un petit prince avec le clown comédien Julien Cotreau et le duo de pianiste Jacques Coque. Il y aura également deux ateliers de la Fondation Ménuine pour bouger son corps, les petits les grands. Mais je vous dis et je vous laisse découvrir cette pérégrination nordiste, je vous dis bienvenue chez les ch'tis. Alors un petit coup de concerto de Schumann, le premier mouvement. Vous conclurez que Wagner a vraiment beaucoup copié le grand Robert dans son vaisseau fantôme. Quelques notes de ce concerto de Schumann, le premier mouvement. Et puis voilà, on prend ses places, on va à Lille, c'est formidable. Mais voilà comme ça, on peut l'écouter dans son entièreté. Ce magnifique concerto, ce sera Claire-Marie Le Guet. Merci beaucoup Roselyne Bachelot. Et puis nous, on sera en direct. Vous allez donner le goulot à la bouche à nos auditeurs parce qu'on y sera avec Musique Matin et avec d'autres émissions vendredi prochain en direct depuis Lille. Merci beaucoup Roselyne. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.